Pour l'Europe, j'espère vous parler tout à l'heure, quelques instants. Mais pour l'instant, je vais essayer de vous parler des financements européens. J'avoue que c'est un vrai défi pour moi, parce que d'une part, je ne suis pas vraiment spécialiste. Et d'autre part, parce que je vais essayer de vous en parler de façon non technique. Et comme le disait Catherine, c'est quand même un peu difficile de parler de façon non technique de l'Europe. Parce qu'il y a pas mal de dossiers, de papiers, de rapports, de directives. On est quand même dans une administration assez fournie, assez productive en termes de papiers. Donc je vais essayer de faire une petite synthèse de ce qui existe en fonds d'investissement structurel au niveau de l'Europe. Et de vous dire quel est l'objectif, en fait, la raison d'être de ces fonds européens. Alors, je ne sais pas comment on fait pour faire des roulets. Je vous dis... Je suis en ce moment, je vais parler à l'heure d'une seconde. Pendant que Catherine cherche, je peux commencer déjà à vous expliquer. Alors, les fonds structurels d'investissement ont été créés au tout début de l'existence de l'Union Européenne, dès 1957, avec le Fonds Social Européen, puisqu'on s'est aperçu, en fait, très tôt, que les outils qu'on utilisait au niveau européen, par exemple, les négociations commerciales avec le reste du monde, etc., créent des conditions de croissance économique fortes, qui ont été fluides par l'espace économique commun de l'Union Européenne. Ça marchait super bien, mais ça créait certaines inégalités entre des régions qui se développaient plus vite et mieux et des régions qui restaient un peu périphériques. Et notamment aussi, avec l'adhésion de nouveaux États membres, on avait le même phénomène de divergence des niveaux de développement économique entre les régions et entre les pays. Donc, dès 1957, on a créé un premier fonds européen, qui est le Fonds Social Européen, et qui avait pour objectif de régler les questions d'emploi en France et en Belgique. Alors ensuite, dans les années 60, avec la politique agricole commune, il y a un deuxième fonds qui a été créé, qui est le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural. Et donc, au fur et à mesure, avec les événements qui sont survenus, par exemple la crise des grandes industries, la désindustrialisation de l'Europe de l'Ouest, dans une certaine mesure, bien évidemment, là, on a créé le Fonds de Développement Régional, qui avait pour objectif premier, dans les années 70, d'essayer de remédier à ces problèmes-là. Et par la suite, se sont ajoutés le Fonds Européen pour les Experts Objectifs, et le Fonds de Co-Essence, d'investir dans du capital humain, d'aider les demandeurs d'emploi, de financer ce type de projet-là. Ensuite, on a le Fonds de Cohésion. Alors ça, c'est un fonds qui est destiné vraiment aux pays qui sont un peu à la traîne, en général, les pays qui rejoignent l'Europe. Donc la France, typiquement, ne bénéficie pas de ce fonds-là. Donc il dispose de 56 milliards d'euros sur la période 2014-2020. Donc là, vous avez les pays bénéficiaires. Et donc, ils se concentrent sur le financement d'infrastructures de transport, de projets d'envergure sur l'environnement, de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Donc vraiment des grands projets structurants pour les États qui rejoignent l'Union Européenne. Le troisième fonds, c'est le Fonds européen de développement régional, donc le FEDER. Vous en avez sans doute entendu parler, parce que c'est quand même celui dont on entend parler le plus, en tout cas en France. Il dispose aussi de l'enveloppe la plus importante, donc 181 milliards d'euros. et il vise à pouvoir un développement équilibré dans les différentes régions de l'Union Européenne, en se consacrant en priorité à la recherche et le développement, à l'innovation, au soutien en PME et à l'économie s'offre en consommation de carbone. Alors donc ces trois fonds-là, qu'on vient de voir, forment, sont les outils de la politique européenne agricole pour le développement rural, donc 100 milliards d'euros. Donc ce fonds-là est considéré comme le second pilier de la politique agricole commune. Et donc il va compléter cette politique agricole commune, il va financer des projets concrets qui visent au développement rural des régions. Donc je vais vous épargner la lecture de tous les objectifs et je pense que Valérie en parlera aussi un peu des objectifs des différents fonds, donc je ne vais pas développer plus. Et puis un cinquième fonds européen, c'est celui pour les affaires maritimes et la pêche. Donc c'est un tout petit fonds qui ne dispose que de 6 milliards 1,4 d'euros. C'est le dernier à être créé aussi en 1993, lorsque la façade maritime de l'Union européenne s'est agrandie avec l'adhésion de pays comme la Suède ou la Finlande. Et donc ce fonds vise à aider l'Union européenne et qui sont distribuées par les régions. Donc les régions se substituent maintenant, depuis 2014, à l'État dans l'attribution des financements européens. Donc c'est elles qui prennent les décisions de financement ou non, projet par projet. Donc les objectifs globaux sont fixés au niveau de l'Union européenne, mais après chaque pays va décliner ses objectifs sur les priorités qui sont les siennes. Donc ce qui a été le cas de la France. Catherine nous a dit quelques mots à ce sujet. Alors je vais donner juste quelques chiffres supplémentaires. Donc on a 645 milliards d'euros qui seront débloqués au titre des fonds européens structurels sur la période. Donc c'est un chiffre élevé. Je pense que tout le monde s'en rend compte. 645 milliards d'euros. Le reproche de l'Union européenne qui est d'une logique un peu malsaine puisque finalement chacun va chercher à récupérer exactement le montant qu'il a mis et le résultat de l'opération est de zéro. Autant garder son argent chez soi. Donc la force de ces fonds européens, c'est justement la mise en commun de projets et les dépenses coordonnées par rapport à ces projets. Donc il ne faut pas chercher une logique comptable de récupérer vraiment ce qu'on a mis dans les fonds européens, etc. C'est plus une logique de développement des territoires et de solidarité entre les territoires et entre les États membres. Donc maintenant, de plus en plus de voix s'élèvent en fait envers des propositions de financement qui reposent sur un mécanisme différent de celui qu'on a actuellement avec un budget propre pour notamment les pays de la zone euro qui permettraient de financer avec des ressources propres du type droit de loi, TVA ou alors taxes carbone, taxes financières. ce type de fonds structurels et d'éviter de rentrer dans le jeu des négociations entre pays qui s'avèrent du coup très difficiles et très conflictuelles, j'ai envie de dire. Donc le président Macron va dans ce sens-là aussi. Il souhaite qu'il y ait un budget autonome de la zone euro. Alors, et donc juste deux mots pour vous expliquer ces deux derniers graphiques. Donc, tu peux revenir Catherine sur le précédent. Alors, celui-ci démontre la mobilisation des fonds par pays. Alors, donc en fait, vous voyez qu'il y a beaucoup de pays notamment en partie graphique. Les fonds sont en train d'être consommés au niveau de la France. Donc la France, elle est, on ne voit pas très bien là, mais elle est vraiment dans le bas du tableau. Elle est cinquième si vous commencez de compter de bas en haut. Et au contraire, vous avez d'autres pays tout en haut, par exemple la Hongrie, ou encore l'Irlande, ou la Belgique, ou le Portugal, qui eux arrivent à bien travailler avec ces fonds et à bien financer des projets. Donc on a des efforts à faire à ce niveau-là et nos régions, notamment, ont des efforts à faire à ce niveau-là pour être plus efficaces dans la sélection de projets et dans l'aboutissement finalement de ces programmes. Alors, et puis le deuxième graphique que j'ai trouvé intéressant démontre la consommation de crédit par pays et par type de fonds structurels. Donc là encore, malheureusement, on n'arrive pas à bien lire, mais tout en haut, vous avez la Pologne, l'Italie, l'Espagne, la France, qui est quatrième. Donc, alors là, on se retrouve en haut du tableau, parce qu'en fait, c'est la petite, c'est la petite, c'est la petite. Merci. Merci. Merci.